L'année commence avec du très lourd, je ne m'attendais pas à ça. Pas mal de joueurs m'avaient demandé de le tester en live, chose qui sera faite, mais également en vidéo. Et il y a quelques temps, Kings Games m'ont proposé de faire une vidéo dédiée sur Unshrowded. Bon bah, soyons payés pour parler de ce qu'on aime ! Donc oui, cette vidéo est sponsorisée par les développeurs d'Unshrowded. Et si vous êtes intéressé pour le prendre, je vous mets en description mon lien personnel pour pouvoir l'acheter sur Steam. Il est donc disponible sur PC, et le sera plus tard sur Xbox et PS5. Pour ceux qui ont peur que je sois un peu trop subjectif, pour être honnête avec vous, j'ai eu globalement deux règles. Forcément parler du jeu, et dire ce que j'ai dit juste avant, d'aller en description, et de dire que je suis sponsorisé. Pour le reste, je suis libre sur ma critique. Et en parlant de critique, je serai globalement divisé en trois gros points. Dans un premier temps, je vais vous expliquer tout ce qui est important de savoir sur Unshrowded. Deuxièmement, j'aborderai ce que j'ai préféré, et ce que je trouve qui fonctionne le mieux sur la recette du jeu. Et dernièrement, j'aborderai les points que j'ai détestés, et qui pour moi méritent d'être travaillés. Voici donc mon avis sur Unshrowded ! Mais avant, un peu de contexte. Kingame est un studio qui est maintenant indépendant, et donc qui peut se permettre d'être à l'édition de ses jeux. Et il est passé par Anno 1701, Asacré 3, jusqu'à plus récemment, en 2016, Portal Knight, qui avait vraiment plu. Ils ont fait beaucoup de jeux à large public, qui étaient assez accessibles, et honnêtement, ça se ressent sur Unshrowded. J'ai vraiment l'impression que Unshrowded, c'est Portal Knight, avec beaucoup moins des défauts du jeu de base, plus un côté un peu plus sérieux, et des visuels un peu fablesques. Nous voilà donc en 2024, avec un Unshrowded pondu. Il est actuellement en accès anticipé depuis le 24 janvier, et il le restera normalement pendant un an. Ils ont prévu de rajouter des fonctionnalités et certainement beaucoup de contenu, mais la plupart du jeu est ici. Il faut quand même savoir qu'actuellement, l'accès anticipé, j'ai tout fouillé à peu près. On est sur un accès anticipé à 80 heures de jeu. Moi là, pour l'instant, j'ai mis 40 heures de jeu. On se fout pas de notre gueule. On est sur un mélange, quand même, proéminent Zelda, avec du Minecraft et du Valheim. C'est donc un jeu de survie, mais qui est très bac à sable. Donc oubliez le côté très narratif important dans les RPG. Là, on est bel et bien sur du light RPG. Et c'est aussi de l'action, de la construction, de la fabrication, et tout ça dans un gigantesque monde ouvert. Le jeu est en PVE, seul ou en coop, jusqu'à 16 joueurs sur des parties. Vous pouvez héberger, créer vos propres parties en offline ou en online. Honnêtement, j'ai joué au jeu tout seul, j'ai eu aucun souci. On sentait que c'était prévu pour être joué tout seul. Mais à partir du moment où vous allez grouper avec plus de personnes, il va y avoir un système où la difficulté va s'adapter au nombre de joueurs que vous êtes. Malgré le fait que ce soit un jeu de survie, il n'y aura pas de PVP, et il ne compte pas du tout en ajouter. Un Shrouded se passe dans un univers médiéval fantastique, où vous incarnez le sang de flamme. Un être mi-humain, mi-magique, qui en gros a été mis dans une sorte de géole pendant des siècles, et qui ressort de sa torpeur. Pour en gros sauver l'humanité, et coopérer avec d'autres artisans, pour pouvoir construire, rétablir l'humanité, et surtout dissiper le mal lié à la brume qui a détruit les terres du jeu. Est-ce que ça va plus loin ? Non. Y a-t-il des dialogues dans le jeu ? Oui. Sont-ils vraiment intéressants d'un point de vue histoire ? Non. Le but du jeu ici, c'est vraiment des dialogues, une histoire, qui servent le gameplay, le combat, la progression, l'exploration. Donc une fois que vous aurez créé votre serveur, avec un pseudo des plus intéressants, en plus d'avoir créé votre personnage, la variété est assez faible, c'est pas incroyable, mais bon, on s'en fiche un petit peu. Vous êtes donc maintenant dans le royaume d'Amberval, prêt à dissiper la brume, à explorer ses terres, et à vous battre contre bandits, sangliers, et lucioles. Et maintenant que vous avez clairement les bases sur ce jeu, vous allez forcément me poser la question, Luz, qu'est-ce qui fait le charme ? Quels sont les meilleurs points de Unshrowded ? Oui, vous allez me poser cette question. Ne dites pas le contraire. Pour commencer en douceur, s'il y a bien une chose que j'avais trouvé d'excellent sur le jeu, ce sont ces différents éléments de gameplay, survie, construction, fabrication, exploitation et destruction, qui sont vraiment très liés à plus l'exploration. Les outils et le combat sont parfaitement bien intégrés dans la boucle de jeu et sont très complémentaires. Et pour moi, la meilleure façon de vous illustrer ce point, c'est tout simplement de vous décrire une session de gameplay et mes actions avec leurs conséquences. Ici, je me prépare en faisant chauffer un gigot de sanglier, niveau 15, que j'ai tué il y a 20 minutes, qui en plus, en le tuant, m'a donné de l'expérience, qui m'a permis de passer niveau 14, et m'a permis de débloquer la dernière compétence de mon planeur, plus débloquer la compétence qui me permet de faire des doubles sauts. Parfait pour, encore mieux, explorer le monde et vous permettre de faire des enchaînements des plus extravagants. Ou tout simplement aller sur des endroits des plus insolites. Donc oui, le gigot est maintenant cuit, ma canne à sucre et le miel frais, que j'ai fraîchement récolté dans la troisième zone des hautes terres nomades. Je peux maintenant les consommer pour obtenir un énorme boost de santé, une bonne régénération d'endurance, que j'ai trouvé, soyons net, quasi indispensable lors des déplacements et de l'exploration. D'ailleurs, il est totalement possible de spécialiser son personnage dans l'endurance ou la régénération, via les compétences, les armures et tous les consommables du jeu que vous pouvez fabriquer à travers son système de crafting, et les artisans que vous allez trouver partout dans la quête principale. Bon, je pense que vous avez compris mon propos, c'est typique le genre de jeu qui fait plein de jeux en même temps, et qui sont complémentaires les uns les autres. Sachez que je n'ai cité que 20 ou 30% des mécaniques et leur utilité. Oui, c'est une boucle de gameplay très dense. Comme vous pouvez le voir actuellement, les déplacements ont l'air très rapides, ils s'enchaînent bien, les actions sont globalement très fluides, le blocage s'enchaîne, les sensations sont très bonnes, tellement que ça en rend les secondes ou les minutes de gameplay très agréable. On a très peu cette sensation de jeu double 1, où on sent qu'il y a des éléments qui n'ont pas été très fluidifiés dans le gameplay. Au contraire ! D'ailleurs, cette vivacité, cette agréabilité, est accrue par l'ajout de nombreux outils, qui, personnellement, en 40 heures, j'en ai découvert quelques-uns, mais les principaux seront le grappin, leurs évolutions, et le planeur, et leurs évolutions. Peut-être qu'il y en a plus, 80 heures d'accès anticipé, voilà quoi. Mais si je dois nuancer, vos mouvements sont tellement fluides, tellement rapides du côté joueur, que les intelligences artificielles, elles, n'arrivent pas à suivre, ce qui rend les 10-15 premières heures de jeu, et particulièrement sur le combat, très facile, beaucoup trop facile. Et c'est marrant, parce que c'est vraiment en totale contradiction avec le nombre de morts que vous aurez à cause de ce monde hostile. Parce que oui, ça reste un jeu de survie. Est-ce que ça, c'est pas un musée ? C'est un putain de jeu de montagne, d'exploration ? Genre, est-ce que c'est normal qu'on prenne aussi cher pour une chute de ça ? Donc, les dégâts de chute, vous inquiétez pas, vous allez en bouffer, de la lave qui va vous one-shot. Yes ! Et oh, je n'ai plus d'endurance ! Bon bah je tombe, je suis mort. Ça, ça va vous arriver, mais sans arrêt. Mais, avant de continuer, je vous invite à mettre un petit like, qui prend deux secondes pour pouvoir me soutenir énormément. Et en plus, si vous vous abonnez, vous ne pourrez pas louper les prochaines vidéos. Ou reprend. Finalement, pour moi, ce qui fait vraiment le charme du jeu, c'est la maîtrise de son level design, et sa capacité à servir tous les aspects du jeu. Et donc, commençons par l'un des aspects qu'il magnifie, ses panoramas, et donc ses aspects visuels. À chaque fois que vous retournerez en haut d'une montagne, en haut d'une tour, à côté d'un petit village, vous aurez toujours le droit à une multitude de couleurs, et chacune de ces couleurs auront leur propre ressource ou élément. Ressource parfois liée au scénario, ou même à une histoire, un contexte, ou même à un environnement particulier. Et ce qui fait que c'est encore plus fou, c'est que chacun de ces éléments, qui ont autant de contexte derrière, sont en plus interactables, via le fait qu'on puisse les détruire. Comme on peut les détruire, on peut les récolter. Vous ajoutez à ça que chaque biome aura ses propres ressources, et pour pouvoir détruire ou récolter les ressources, vous aurez besoin de différents types d'outils. Puisqu'il y a un système de type de dégâts et de résistance. Donc pour péter un rocher, à vaut mieux une pioche. Mais dans le jeu, c'est expliqué parce que la pioche, fait beaucoup de dégâts perforants, et c'est ce qui est le plus efficace contre les rochers. Et pour chaque élément et arme, vous aurez ce principe. Et vous vous en doutez ? Bah ça s'arrête pas là. Parce que toutes ces ressources, vous pouvez les utiliser dans la fabrication, bien sûr, mais vous pouvez également les reproduire, entre guillemets, pour construire vos bases à partir de ces ressources. Vous voulez une maison entièrement faite de lapis lazuli, c'est possible. Une maison entièrement de blocs d'os, que vous avez trouvé dans le coffre final de l'une des cryptes secrètes du jeu, c'est totalement possible. Et ça, sans oublier de mentionner que l'outil de construction du jeu est vraiment très complet, très précis. Seul bémol, on sent qu'il a été conçu autour de l'utilisation d'une manette, et pas de la souris. Donc les joueurs PC... Euh... Ah, je suis désolé. Bon, question level design, forcément, c'est terminé. Pas du tout ! Bah non, parce que cet outil-là, je l'ai dit tout à l'heure, c'est utile pour le gameplay et les panoramas. Bah oui, effectivement, ça permet de faire des hauts-bas de malades dans la zone. On voit tout de très très loin, ce qui permet donc de créer des objectifs pour le joueur, à l'image d'un Elden Ring, qui faisait ça très très bien également. Le tout avec une grosse variété de terrain et leurs effets, hein, parce que la boue, la neige, ça ralentit. La lave, elle vous one-shot. Forcément, le truc principal, la brume, qui est très bien implémentée dans le gameplay. Et ce que j'ai particulièrement aimé avec la brume, c'est qu'en plus de casser les couilles avec son compteur, eh bien, comme vous pouvez le voir, tout ce qui sort vers le haut de la brume est donc hors brume et permettra de remettre à zéro le compteur et donc de vous sauver la vie. Et ce principe marchera également dans les profondeurs. Donc, si vous êtes vraiment dans la merde et que vous êtes au bord de crever à cause de la brume, creusez ! Avant même de passer au point que j'ai détesté sur le jeu, on va passer au point performance. Regardez. Dès que c'est lumineux, ça commence à ramer. Il y a des pertes d'FPS dès que c'est lumineux. J'ai un peu peur pour les petites configurations. Donc oui. Comme vous le dit, mon alter ego en live, il y a des soucis de pertes d'images par seconde lorsqu'on se rapproche des zones très lumineuses. J'ai eu aussi 3 cas de freeze. Donc, c'est des attentes de 2-3 secondes où il ne se passe pas grand-chose et le jeu continue. J'ai eu aucun crash. Ça, c'est nickel. Quelques bugs marrants, bugs de collision. Je veux dire, quand on a un level design avec autant de variété, les bugs de collision, ça paraissait évident. Il y a aussi quelques problèmes relous comme le grappin qui va des fois s'activer tout seul. Ah ! Putain, ils me cassent les... On retrouve aussi pas mal de textures qui apparaissent très mal où ça fait un peu de la bouille ou alors des soucis d'objets qui apparaissent, disparaissent, clignotent un peu à droite, à gauche. Rien de grave, mais pour l'immersion, on préfère toujours un jeu clean. Pour un accès anticipé globalement ce point problème performance, c'est vraiment excellent. J'ai rarement vu un accès anticipé dans cet état-là avec autant de contenu. Abordons les pires aspects de ce jeu. Pour le premier point, il va être plus ou moins une sorte de suite, mais du côté de la force obscure de son level design, de la conceptualisation des niveaux, ça sera l'exploration du monde, donc hors quête, dans son contenu annexe, qui peut sembler répétitif et avoir peu d'intérêt. Surtout si vous restez tout le temps dans les mêmes zones et si vous prenez votre temps, ce qui donne encore un peu plus ce sentiment de répétitivité et un petit peu de fadeur, ça va être des schémas de structure qu'on va retrouver un peu partout dans son monde. C'est la même cave au bout de 5 heures de jeu dans une autre zone, la même crypte ou en tout cas, pas mal de passages de la crypte qui se ressemblent de la crypte d'il y a 3 heures de jeu à celle de maintenant, mais ce sentiment de répétitivité, je l'ai eu vers 15-20 heures de jeu et je l'ai surtout eu parce que je suis le genre de joueur qui fait toute l'exploration du jeu. D'ailleurs, dans ces zones qui se ressemblent pas mal, vous allez retomber sur beaucoup de coffres associés à un système de loot à couleur blanc pour nul et légendaire pour super-armes et avec ça, une simplicité énorme au niveau de ces systèmes puisque ça reste du light RPG et en plus de ça, une énorme incohérence. Ah, rien de tel qu'un bon pantalon blanc en récompense d'une fin de crypte. Comme par exemple ce genre de situation où je trouve un arc qui est blanc et qui donc fait beaucoup plus de dégâts que toutes mes armes actuellement, 10 minutes plus tard, je retombe sur un arc légendaire en tuant un boss et comme vous pouvez le constater, il fait actuellement deux tiers de dégâts en moins que l'arc blanc et vous cumulez à tout ça le défaut classique de ce genre de système d'équipement à couleur et de niveau qui est que si vous restez trop longtemps sur une zone avec des monstres à peu près de votre niveau, les objets et les équipements que vous allez récupérer ont de grandes chances de ne pas vous apporter grand chose hormis effectivement les quelques runes que vous allez récupérer en démantelant les objets. Maintenant, je l'ai dit juste avant, il y a une grande simplicité voire une pauvreté de certains systèmes et pour moi, le système le plus faiblard de ce jeu, c'est le combat et certains des systèmes reliés au combat. Donc, l'intelligence artificielle, les patterns des monstres, nos attaques mais également son système de compétence et je l'ai dit juste avant, j'ai même pas besoin de le réexpliquer, le système d'équipement que je trouve un peu pauvre. Côté arbre de compétences, je vous concède, si vous avez jamais fait de RPG ou de action RPG, ça peut paraître même peut-être un peu impressionnant, mais effectivement, quand on joue à ce genre de jeu depuis plus de 20 ans, c'est tout de suite un peu moins inspirant. Et quand on rentre dans les détails, ça l'est encore moins. C'est-à-dire qu'une majorité des effets bonus que vous allez obtenir via les points de compétence seront des dégâts en plus, 10% de ci, 10% de ça, voilà, rien d'incroyable. Mais à côté de ça, on doit voir quoi ? Une grosse dizaine de compétences actives avec les gros ronds qui sont parfois intéressantes comme le saut en planeur ou même le double saut. Mais à côté de ça, on a soit des compétences totalement inefficaces ou soit des compétences qui sont mal pensées. Pour entrer un peu dans les détails, par exemple, les points du moine, en tout cas, c'est comme ça que je les appelle. Si vous voulez les utiliser, vous devez avoir un emplacement d'équipement libre. Mais si vous lotez un seul objet, vous allez automatiquement l'avoir équipé sur cet emplacement de points. Autant vous dire que trois quarts du temps pour pouvoir utiliser vos points, vous allez devoir aller dans votre inventaire, retirer l'objet et pouvoir l'utiliser. Le coup sauter, c'est une autre problématique ou alors vous avez aussi des compétences qui vont entrer les unes les autres en conflit. Comme par exemple, le fait qu'utiliser le planeur, ça soit sur espace et le double saut également sur espace. C'est juste qu'il y a des temps de latence de différence. Ça, cumulé avec un combat où les monstres n'ont que deux patterns d'attaque et qui en plus n'est pas fonctionnel et qui des fois bug littéralement. On a par exemple ce genre de situation où c'est vrai, j'abuse un peu, je fais style de les brains justement pour voir jusqu'où l'IA est capable d'aller. Ici, un loup qui littéralement ne bouge pas ou se désagro automatiquement pour je ne sais quelle raison ou alors même là pour les bugs, le boss qui ne bouge pas alors que je suis littéralement en train de détruire la racine et ce qui produit la brume dévastatrice et donc tout ça, ça a créé chez moi assez rapidement vers 10h de jeu un sentiment d'énorme facilité ce qui est clairement le résultat de tout ce que j'ai expliqué avant plus un point que je n'ai pas encore expliqué. Les monstres, je trouve qu'ils évoluent aussi assez lentement proportionnellement au temps de jeu et à la taille de sa carte. Comme par exemple les Vucas, les ours que vous voyez actuellement, du niveau 9 à 25, il n'y a aucun changement en termes de pattern d'attaque. Par contre, ceux qui évoluent le plus ce sont les zombies bleus. Vous avez autant ceux qui sont beaucoup plus gros avec des gros sabres, d'autres avec des gros boucliers, etc. Donc effectivement, il y a du changement mais ça dépend du type de monstre. Et donc ce point vient rajouter du poids à l'argument que le contenu secondaire est beaucoup moins intéressant que le contenu principal. Les zombies font partie de la quête principale. Pas les Vucas, pas les bandits non plus. Et donc tout ça, en plus d'illustrer encore à quel point le jeu est facile et assez simple, il met aussi en avant une partie de ses soucis dans son exploration, là où l'exploration est extrêmement importante dans le genre de jeu qu'incarne Unshrowded. Mais donc, en conclusion, ça veut dire plusieurs choses. Si vous êtes un joueur qui comme moi cherche de gros défis et un jeu qui le prend pas par la main, je sais pas si le jeu sera vraiment fait pour vous côté combat. Parce que ça renvoie également à un deuxième message, c'est que malgré le fait que les combats soient pas topi top pour moi, je suis quand même resté pendant 40 heures sur le jeu et en dehors même de la vidéo, bah bordel que je l'ai kiffé ce jeu. Et d'une certaine manière, ça renvoie à un troisième message final. Pour les joueurs qui ne sont pas familiers à ce genre de jeu et qui en plus seront ici pris par la main dans un jeu qui est globalement simple et en plus jouable avec beaucoup de vos potes, alors je pense qu'un shoutout va vous plaire. D'ailleurs, je pense même qu'il va plaire à beaucoup de monde grâce à son accessibilité, une certaine simplicité et une assez grosse facilité. Donc merci à King Games pour avoir sponsorisé cette vidéo et en tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo et ce genre d'action RPG, je vous invite à aller sur ma dernière vidéo de top action RPG de 2024. Ça pourrait vous intéresser.